Coucou YouTube, on est en direct sur Twitch et sur YouTube, vous avez le droit à un petit replay. Alors je sais pas exactement à quel épisode on est, bref ils sont numérotés, vous les suivez dans l'ordre. Mais on reprend notre petit Let's Prod numéro 6, on doit être un truc comme l'épisode 4 ou 5, mais bref on s'en fout, vous verrez bien. Et donc on repart sur notre petit bordel, un peu bizarre. Et là on va reprendre à peu près ici, on va faire écouter un petit bout peut-être. Voilà. Ici après on avait on va dire le bridge, après un gros break. Alors apparemment selon certains, selon Risky ça sonne un peu, un peu bro step je ne le sais pas. C'est de la dubstep en gros, donc du gros step. Bref, voilà, mon bro step. Merci pour l'instant culture générale Risky, culture musicale plus exactement. Et là donc on avait notre espèce de break, avec une belle montée en pression, mais qui est encore très nu pour le coup. Je trouve que, voilà, bon on prend notre temps sur ce break, c'est clair. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va armer notre break, là ici, parce que vous voyez on passe quand même de ça. Vous voyez le genre. Et là on va essayer d'armer un petit peu notre break, alors je ne sais pas trop comment on va faire. Non, on va se laisser ça, mais... Toujours délicat de reprendre un soin après plusieurs jours sans le toucher. Ok. Vous savez quoi, on va pouvoir se le couper. Ah, à moins qu'on pourrait... Ah, bah vous savez quoi, on va l'armer avec ça je pense. On va se faire une petite pattern. Vous allez voir, mec unique, tac. Ici, du coup, je vais me le mettre. On va venir ici. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc ça nous donne une nappe un peu bizarre, vous voyez. Alors, notez que là-dessus, il y a un, voilà, il y a un régressif. Donc un petit, on va dire, c'est un petit Lofi, on va dire, pour résumer. Je l'ai présenté, vous trouverez la vidéo sur YouTube. Un petit reverb et on avait un petit delay. Et puis voilà, l'un dans l'autre, ça nous fait un espèce de truc bien chelou. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va s'ajouter un filtre. On va se prendre un filtre filtre tout simplement. On va se mettre un high pass. Voilà, et l'idée c'est juste de faire un petit fade sur le cut-off, comme ça, vous voyez. On va s'augmenter la résonance, je pense. Pas trop. Voilà, là on va être pas mal. Donc hop, je vais faire un petit instant disposition. Tac, ici, je vais faire un petit, euh... Ouais, create automation clip. Non, je me faille, excusez-moi. Ici on va faire un petit instant disposition également. On va retourner sur notre petit, hop, notre séquence. Tac, je vais prendre juste ma portion. Ici. Voilà, on est bon. Donc ici ce qu'on va se faire, on retourne sur le petit mixer. Je fais un petit clic droit, create automation clip maintenant. Donc tac, bon pour le moment il est là, mais c'est temporaire. Hop, on va allumer notre filtre à partir de là. Sur cette plage là plus exactement. Euh, et ensuite, du coup, nous allons prendre ça. De la même manière, enfin, initons que je veux, with this position, j'ai déjà fait. Create automation clip. Tac, et de la même, et là par contre nous allons faire un petit, il y a le slide qui est activé. Et là nous allons faire un, hop, un truc comme ça. Et là on va pouvoir se l'ajuster. Donc, euh, tac, tac, est-ce qu'on a de la place en dessous ? Ouais, on a de la place. On va se faire un petit insert one, ici, parce qu'on va essayer de bosser et organiser quand même, vous voyez. Hop, glue plus strike above. On va descendre ça tranquillement. Bam. Et non, ça devrait être jette quand même. Voilà. Je sais pas si vous sentez la différence. Ouais, on pourrait se l'amorcer comme ça, mais regardez ce qu'on va faire. On va faire ça, et en fait on va garder la fin de notre pattern de snare. Vous voyez, un petit truc comme ça. Mais là il nous faudra un crash beaucoup plus aigu, vous voyez. Et là on a que du grave. Attendez. Je sais pas ce qu'il s'est passé sur celui-là. On avait mis un bus. Ok. Ouais, non, en effet. Un petit truc comme ça, ça pourrait être sympa. On va voir ce que ça peut donner. En fait, j'ai un peu repitché l'effet. On va voir. Je verse ça, attendez. Ouais. Ça, mais il nous faudrait quand même un truc un peu plus claquant. Peut-être si je mets juste un snare sur le premier temps, en fait. Alors pour faire ça, vous voyez, moi je me romps pas la tête. Je vais pas redessiner une pattern exprès pour ça. Ici on a notre snare, on a le pattern. Voilà. Et là, ce que je voulais faire. Et là vous voyez ce qu'on pourrait se faire là ? Un espèce de sample avec une voix qui murmure ou un truc comme ça. Alors je vais me mettre dans l'ambiance. Je vais me mettre dans l'ambiance, je vais me mettre le son. Parce que, autant vous dire que, voilà. Allez, hop. Everything mon ami, everything. Attendez. Je me fais le pas. J'ai bien armé ici ? Non, je l'ai pas armé. Tac. Bref, vous avez rien entendu à mon avis. Mais on a le sample. Alors attendez, maintenant il faut que je remonte. Qu'est-ce que vous voyez un peu le délire ? Bref. Est-ce que vous voyez le délire ? Ça va être énorme. Alors on va se mettre un petit delay, parce que là, c'est tout à propos. On va juste se mettre ça, juste pour que... Attendez, on va lui assigner une piste libre tout de suite. Pour la 14, tu t'es mis ? Ok, c'est original. Pourquoi la 14 ? Vas-y, mets-toi plus loin mon ami. Et là, on va l'appeler... Je propose incantation. Je sais pas ce que vous en pensez. Incantation. The witcher. Euh... Tac, voilà. Ouais, ok. Donc maintenant, on va se mettre un petit delay, comme je vous l'avais dit. Vous voyez le délire ? J'ai même coupé un peu le dry. On connaît quasiment que l'écho. Enfin, beaucoup plus l'écho. Et là, on pourrait... Ralentir un peu notre delay. Je vais le mettre à 4. Un ratio de 4. Je sais pas ce que vous en pensez, là, comme ça, c'est pas mal. On pourrait peut-être même le ralentir, mais le mettre à... Euh... On va le mettre à la moitié, 4 et demi. Ratio de 4, 25. Ah, c'est génial. C'est génial. Je m'éclate, mais que voulez-vous ? Alors, ensuite, on va se mettre un petit filtre pour amplifier un peu nos aigus. Donc, je vais mettre un high pass. Après, on va jouer. Voilà. Je l'ai mis avant notre delay, vous voyez ? Parce que sinon, il coupait vraiment... En fait, dans le delay, forcément, il y a de l'harmonie qui se crée. Donc, il y a des basses qui reviennent. Il y a des médiums, surtout. Parce que, bon, les basses, il n'y en a pas, là. Mais du coup, regardez si je le mets après. Bon, voilà. Là, c'est très filtré. Et si je le mets avant le filtre, avant le delay. Enfin, on sent la différence, je trouve, quand même. Ah ouais, bah écoute. Eh bah écoutez, ça pourrait être drôle. Vous me direz ce que vous entendez dans les incantations. Parce que, pour le coup, je vous jure que je n'ai rien dit de compréhensible, en fait. C'était vraiment des... Voilà, bref. À la limite, j'étais en train de déchiqueter un corps avec mes dents. Mais non, je ne disais rien. Donc, vous me direz ce que vous entendez. Voilà. Vous avez eu la séquence en entier. Vous me direz ce que vous entendez. Pour le replay, vous le dire en commentaire. Et puis, pour le live, là, vous pouvez me le dire dans le chat. Qu'est-ce que j'allais vous dire ? Ça fait un peu penser au test de Rochar, vous voyez. Un peu de culture G. Test de Rochar, vous savez, c'est le test de psychologie. Avec les tâches. Ah bah voilà. Bah c'est pareil, mais avec du son. Il y aurait moyen, hein. Il y aurait moyen, hein. Donc là, on va repartir sur notre incantation, ici. Et on va se mettre en amont un sidechain. Enfin, une simulation de sidechain. Donc, pour ça, on va prendre GB. Parce qu'il le propose d'office. Hop. Et encore, je suis même pas sûr que ça rentre bien. Et là, vous voyez, du coup, ça va changer un peu le rendu du delay. De l'écho. Parce que le son fait ça. On va se mettre un petit grid. Bon, après, on va le trafiquer nous-mêmes. Mais genre, voilà. Vous voyez, ça, c'est pas mal du tout, d'ailleurs. Ouais, on doit se faire ça. On va se mettre un petit effet down pitch. Enfin, un stretch down, là. Pourquoi alors ? Ah, c'est pas assez fort, je pense. Bon, tant pis. On va se mettre... C'est pas mal du tout, je trouve. Il va fallu se baisser un peu le mix du time, justement. Vous voyez, c'est pour donner une coloration un peu différente, en fait. Un peu plus marquée rythmiquement, en fait. Je sais pas si vous voyez. Là, il joue toujours notre incantation. Avec la petite cloche, c'est vrai que c'est un peu glauque, quand même. Y'a moyen, y'a moyen. Mais là, vous allez voir ce qu'on va faire. Alors, on va se faire un petit mec unique. Sur l'incantation. Notre incantation maléfique. Et là, on va se mettre à faire truc. On va se mettre à faire truc. Hop. Et vous allez voir. On va refaire une automation. Je vous rappelle que si toutes les manipulations sur les automations vous intéressent dans FL Studio, j'ai fait un méga tuto. Là, il y a 9 vidéos, maintenant, dispo. Donc, n'hésitez pas à aller check. Tout est sur YouTube. Hop. Ici, on va se mettre un range de 48. Initial Disposition. Non, ça devrait marcher sans aucun problème. Alors, genre de manipulation, il faut faire gaffe, quand même. Parce que tout ce qui est pitch, time stretching et compagnie, ça pompe quand même beaucoup sur le CPU. Parce qu'il y a beaucoup de mises en... Enfin, le buffer tourne beaucoup, en fait. Donc, sur les toutes petites configs, évitez d'en faire trop, en fait. Vous pouvez en faire, bien entendu. Ou alors, faites-le hors du projet. Samplez le tout et réintégrer-le. Mais ne laissez pas une automation traîner sur ce genre de truc. Donc, par exemple, là, je vais faire un petit Create Automation Clip. Il est ici. Je vais me mettre... On va se mettre ici. Donc, du coup, en plus, je vais faire Insert One. Hop. On va le placer à sa nouvelle place. Et là, vous allez voir, on va faire un truc un peu drôle, normalement. Enfin, je ne sais pas ce que ça va donner, hein. Mais en théorie... Ouais, ça va peut-être plus marrant, en fait, vers le grave, à voir. Après, il faut retoucher l'amplification et tout. Est-ce que vous voyez ce qu'il fait ? Bon, ça, maintenant, on le voit en temps réel dans le truc, vous voyez. Limite. Et vous voyez, on va laisser les deux parce que, du coup, les deux se chevauchent à la fin et ça amplifie encore plus notre delay. C'est pas mal du tout, je trouve. C'est pas mal du tout. Enfin, moi, j'aime bien. Et voilà. Et puis, après, on verra les niveaux parce que, bien sûr, il faudra revoir les niveaux très certainement. Vous voyez, amplifier un petit peu le volume pour qu'il soit plus fort, quoi. On va se mettre la musique en entier pour ceux qui débarquent, comme ça, vous verrez sur quoi on est. Et pendant ce temps-là, je vais faire mon petit crochet, vous demandez votre avis sur la nouvelle formule des Let's Prod. Donc là, j'ai remis le son au début. Voilà, je vais baisser juste un chouille. Voilà. Donc, question. Question, question. Attendez. Ah oui, voilà. Vous avez vu, sur le nouveau Let's Prod 6, il y a deux épisodes qui sont dispo. Maintenant, on bosse différemment pour ceux qui sont des habitués du live. Ils savent, ils ont vu la différence. Avant, j'enregistrais des séquences. Donc, je disais, allez hop, on se fait une vidéo pour YouTube sur ça. Et on faisait la vidéo sur le Let's Prod et on avançait comme ça. Maintenant, ce que je fais, j'enregistre des grosses séquences de genre une heure et demie. L'idée, c'est ça. C'est de faire des grosses séquences dans une heure et demie. Et au bout d'une heure et demie, je coupe. Et après, moi, je vais faire des éclipses et tout pour en faire un épisode d'une vingtaine de minutes maximum. C'est moi qui vais te faire rebondir, Sally, tu vas rien comprendre. Bref. Il se passe des trucs bizarres sur le chat. Putain, il m'a perturbé l'enflure. Oui, voilà. Donc, la question pour ceux qui ont regardé les épisodes. Est-ce que vous trouvez que c'est mieux maintenant ? On va plus à l'essentiel. Parce que, voilà, en gros, je... Par exemple, les... Quand je mets, on va dire, un bon quart d'heure sur une partition, à trouver une mélodie qui me plaît, etc. Eh bien, ça, vous ne le voyez plus maintenant sur les Let's Prod. En gros, il y a les 15 premières secondes, les 15 dernières. Voilà. Pareil pour le paramétrage, quand je suis en train de faire un peu de sound design. Il y a les 15 premières secondes, les 15 dernières du sound design. Mais vous n'avez pas l'entre-deux si ça dure 10-15 minutes. Enfin, 10 minutes. J'exagère un peu en disant 15, mais voilà, vous voyez l'idée. Donc, à vous de me dire si vous préférez. Parce que, du coup, on est plus vraiment dans... On avance dans un son. Alors qu'avant, on était plus dans comment le faire. Bon, voilà. Vous me dites ce que vous en pensez. Euh... Moi, je ne vous cache pas que recouper toutes les vidéos, c'est beaucoup de boulot. Là, pour l'exemple, j'ai... 1h56 de vidéos à monter. Encore. Et, bah, ce soir, si je stream 3h, j'en aurais 3h de plus. Concrètement, c'est ça. Voilà, voilà. Bref. Sachant que ça fait déjà 28 minutes qu'on rec ce soir, vous voyez. Mais sur les 28 minutes, voilà, il y a 28 minutes qui ne sont pas forcément très intéressantes. Bref, bref, bref. Bon. Allez, hop. On continue notre petit bordel. Et vous savez ce qu'on pourrait faire ? On pourrait même pousser le vis encore plus loin. On va rester là, encore là-dessus, 2 secondes. Et on va juste ajouter une distorsion sur la fin de ça, sur l'amorce de notre reprise, en fait, tout simplement. On va se prendre... Allez, petit DigiD, hein. Take it audio. Présentez sur la chaîne également, si ça vous intéresse. Alors, il n'est pas gratuit, hein. Mais il n'est pas très cher. Et pour la qualité... Enfin, moi, en tout cas, j'ai adhéré. J'ai adhéré, j'ai adhéré. Voilà. Écoutez ça. Voyez, et en gros, ça donnerait un truc comme ça. Allez, hop, on continue. Et là, vous voyez, ici, la petite cloche. Alors là, je vous rappelle que ça... Ça, pour la petite... Ça, pour ceux qui n'étaient pas dernière fois, c'est... Ce son-là... C'est un stylo sur ma tasse à café. À moitié pleine, je me rappelle, vous voyez. Et on l'a traité. Alors, on lui a fait certainement un down pitch. On lui a fait quoi d'autre ? Un filtre, un reverb et un délai. Bon, vous voyez, on s'est quand même lâché. Et là, l'idée, c'est que voilà, j'ai créé un... J'ai fait un mec unique. Et là, celui-là, à l'inverse. On va le transposer. Allez, hop. Voilà, je l'ai transposé d'une octave, vous voyez. On va augmenter la vélocité. Normalement, ça passe crème. Hop. On va même peut-être se le doubler. Alors là, je l'ai doublé pour que ce soit un peu plus audible. Mais bon, ça, c'est une petite technique un peu rustine, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, voyons. Et en fait, je ne vais même pas faire la technique rustine. Je vais juste l'augmenter un petit peu au niveau de sa fenêtre de paramètre. Ah non, il est déjà bien haut. Alors, c'est ici qu'il est bas. Ouais, on va le augmenter un chouï ici. Ouais, on n'est pas trop mal là. Regardez ce qu'on pourrait... Je vais essayer de faire un truc. Je vais juste voir. Ça, c'est la version aiguë. Un petit contre-temps. Bon, là, ça reste encore très nu, vous voyez. Mais l'idée est là, quoi. Eh bien. Bon, là. Bon, là. Ben.